Bonjour les petits matheux, bonjour les grands matheux, bonjour les non matheux et aujourd'hui, exceptionnellement, bonjour les footeux. Et oui, vous l'avez remarqué, j'ai mis mon maillot des Diables Rouges, Floquet, Romelo, Lukaku, pour vous parler du football dans les mathématiques. Et oui, le retour de la National League est le moment idéal pour aborder une matière importante, les mathématiques dans les phases de coups francs. Vous savez, ces fautes qui ont lieu en dehors du rectangle et qui demandent aux gardiens de venir placer un mur pour couper un potentiel but. Vous allez me dire, qu'est-ce qui arrive en termes de mathématiques dans ces phases de jeu et qu'est-ce qui m'a amené à mettre ce titre carton rouge aux arbitres, car nous allons le voir, nos arbitres ne sont pas très forts en respect des distances. Et oui, monsieur La Tribune, un sujet pour vous mettre Marcel Javot lui-même dans tous ses états. Je vous le promets, pour les amis français, La Tribune, c'est un peu le téléfoot belge. Et bien, sans plus attendre, une petite mise en situation. Vous voyez, il y a un coufran, j'ai déjà placé le tireur sur la pelouse pour indiquer de où allait être tiré le coufran. La première notion mathématique qui apparaît, c'est l'idée d'angle de tir. C'est l'angle sous lequel le joueur voit le but. Je vous donne une petite indication. Voilà, vous voyez, cet angle de tir est défini par le tireur étant le sommet de l'angle et par les extrémités des poteaux, comme indiqué sur la figure ci à côté. Bien, vous savez que le gardien, pour nos diables rouges, notre Thibaut Courtois national, doit venir placer un mur. Et bien, ce qu'on ne sait pas, c'est que généralement, un gardien a un bon instinct mathématique puisqu'il va essayer de placer ce mur pour qu'il coupe l'angle de tir. Par exemple, voici un mur et j'ai placé deux joueurs. Imaginons un mur de cinq joueurs. Et bien, un premier joueur à une extrémité, un deuxième joueur à une autre extrémité et enfin, un troisième joueur. Et puis, le gardien, vous le voyez, va venir placer, en fonction de la position du tireur adverse, son mur pour qu'il coupe l'angle de tir du joueur. Alors, bien entendu, on ne peut pas venir ici, les connaisseurs de foot, placer son mur tout proche du tireur et ainsi couper toute possibilité de but. Et bien, il doit respecter une certaine distance. Et cette distance est de 9,15 m. Alors, où les joueurs situés à 9,15 m ont le droit de se placer par rapport aux joueurs ? Autrement dit, imaginons, je prends les 21 autres joueurs et prenons l'arbitre avec. 22 personnes sur le terrain et on dit à ces 22 personnes, placez-vous à 9,15 m du tireur exactement. Quelle figure mathématique allons-nous voir apparaître ? Bien, vous le savez, peut-être, nous allons voir apparaître un cercle. Vous voyez, j'ai demandé à mon petit programme de respecter les 9,15 m. Voici l'information qui tombe. Et notre mur, donc, théoriquement, devrait venir se mettre à 9,15 m. Et si je vais le placer pour l'instant dehors, parce que rien ne vous choque ? Rien du tout. Les joueurs situés à 9,15 m forment un cercle. Et depuis quelque temps, quelque chose m'a frappé. Depuis l'utilisation du spray. En effet, ce spray, regardez-le. Ici, juste au-dessus de moi. Alors que les joueurs doivent être en arbre de cercle pour respecter les 9,15 m. Notre arbitre trace, lui, un segment, un morceau de droite et bien droit. Alors, ce non-respect de règles mathématiques de base par nos arbitres influence-t-il une phase de jeu ? Est-ce que ça désavantage le mur ? Est-ce que ça l'avantage ? Eh bien, nous allons le voir. Je vous propose de voir les trois distances. Donc, la distance qui sépare le tireur de mon joueur appelé ici M1, de notre joueur appelé M3 et de notre joueur appelé M5. Et vous remarquez qu'en fonction de la position des joueurs, eh bien, naturellement, les informations, les distances vont changer pour nous mieux évaluer la situation. Eh bien, prenons un premier cas, un maximum de joueurs ici de mon mur. qui sont à 9,15 m, c'est-à-dire sur le cercle. Hop. Et. Hop. Eh bien, nous remarquons que Dauphi, si je place les deux joueurs qui forment l'extrémité du mur à 9,15 m, exactement sur le cercle, eh bien, on remarque que notre joueur a gagné déjà, lui. Hop. On essaie de mettre au maximum à 9,15 m. Eh bien, notre joueur central a déjà gagné 10 cm. Alors, on va me dire, ce n'est que 10 cm ? Oui, mais quand on a des joueurs de calibre mondial, comme Eden Hazard, comme Kevin De Bruyne, est-ce que finalement, ces 10 cm ne sont pas hyper importants ? Surtout que là, ce n'est que 10 cm. d'avantage pour le mur, donc ça a des avantages de tireur, avec deux joueurs d'extrémité. Mais imaginons que ce soit le joueur repositionné en plein milieu qui se retrouve sur le cercle. Alors, on voit que le joueur M1, lui, perd 30 cm et est 30 cm en arrière. Donc, ce côté-là du mur est plus faible. Par contre, le M5 a une tendance à, lui, à gagner un petit peu. Donc là, on a un côté du mur plus faible par rapport à l'autre. Le pire des cas pour la défense, c'est que seul le joueur M3 est sur le segment. Prenons-le. Hop. Voilà. Eh bien, là, on voit que, mais... Un côté du mur a vraiment beaucoup perdu. Un côté du mur a un peu moins perdu. Et donc, oui, le fait de tracer un segment peut influencer une phase de jeu au foot. Et ça, même la VAR ne le voit pas. Alors, vous voilà prévenu. Eden, Kevin, du côté des tireurs, soyez attentif à ça, analyser ce côté droit ou gauche du mur, qui n'est pas à distance, car ça arrivera à chaque fois. Pour nos défenseurs, je pense à Tobi, Yann et Thomas. Eh bien, faites attention à ça. Positionnez le centre du mur à distance. Sur la droite, vous serez bien gagnant sur les côtés de votre mur. Et quant à Thibaut, mais Thibaut, fais comme d'habitude. Place ton mur comme il faut. Alors, la tribune, vous voyez, un petit souci pour Marcel Javot, qui sera sûrement dans tous ses états. N'hésitez pas, si cette vidéo vous a intéressé, à la partager. Pourquoi pas taguer nos Diables Rouges pour les aider pour ces matchs de Champions League en Angleterre et ensuite en Islande. On compte sur vous. Ramenez-nous la victoire comme en belgium. Je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao. Et franchement, waris de festieux. Sur la chaîne, alors, abonnez-vous. Suivez, regardez les autres vidéos. Je vous dis à tout bientôt. Et ciao, ciao.